salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du mercredi oui je réfléchis pour les dates du mercredi 4 août voilà vous savez que je bug très souvent notamment sur les dates voilà j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'informations de cette vidéo je vous invite vraiment vu les énergies qui sont quand même un peu mitigé à vous ancrer au maximum à aller dans des endroits très haut énergétiquement aller vous ressourcer dans par exemple dans des églises aller dans un point d'eau que ce soit à la mer dans une rivière dans un lac vous ressourcez dans la nature c'est vraiment très très important voilà parce que il y à la lumière mais n'oubliez pas également qu'il y à l'ombre voilà il faut savoir faut quand même en être conscient donc ancrez vous centrez vous au maximum et aller vraiment dans des dans des lieux très haut vibratoirement pour ne pas vous laisser happer par tout ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau mondial tout comme au niveau énergétique donc voilà c'est un cap à passer vous pouvez y arriver voilà même si à part moment des hauts et des bas voilà mais vous avez cette capacité en vous allez c'est parti voilà petit point moi je sais que personnellement j'ai été dans la nature à la mer et j'ai également été je vous enverrai quelques photos à l'abbaye de frigolet l'abbaye de saint michel qui se trouve en provence pas loin de chez moi et qui est un lieu très très haut énergétiquement et ça fait un bien fou voilà et notamment hier j'ai allumé un une neuvaine pour toutes les flammes jumelles pour vous tous même si vous n'êtes pas flammes jumelles pour l'humanité voilà pour pour vraiment rester dans l'amour dans la lumière pour rester centré au maximum allez c'est parti donc on va commencer pour le masculin sacré avec l'oracle botanique des divinités allez quel message pour le masculin sacré et je pense également que je vais refaire une vidéo foire aux questions donc je vous laisserai un poste je pense avant la fin de la semaine où vous pourrez poser toutes vos questions par rapport à la spiritualité par rapport à la médiumnité par rapport au développement personnel par rapport voilà votre parcours de flammes jumelles par contre je ne répondrai à aucune question de guidance de voyance personnelle voilà ce ce format là n'est pas là pour ça c'est vraiment pour vous aider à cheminer du mieux possible et peut-être répondre à certaines interrogations au avec le 13 on a la jalousie ou chez chez le masculin voyez là on a une personne qui s'en va qui regarde pourtant en arrière mais qui s'en va donc on demande au masculin sacré de mais bien de laisser le passé au passé de de faire attention à son mental parce que ce n'est pas la réalité c'est son ego là la mauvaise partie de l'ego qui qui lui joue des tours j'ai envie de dire parce que ne l'oubliez pas dans ce parcours de flammes jumelles la complétude est un travail de toute une vie et du coup il y en a beaucoup qui se pensent dans la complétude que ça y est c'est fini a pu rien à faire ah non ça se passe pas comme ça et puis j'ai envie de vous dire quand on a compris le truc et qu'on avance tous les jours qu'on s'ouvre à des nouvelles choses en fait on s'arrête plus on a envie d'aller de l'avant toujours plus haut toujours plus loin voilà et il peut y avoir également un de l'ego spirituel chez le chez le masculin alors peut-être que avec cette carte de jalousie il ya aussi un manque un manque de sa féminine allez il ya peut-être aussi une histoire de blessure de trahison qui ressort là allez on va voir pour le féminin sacré ah et ben justement vous aussi le féminin sacré vous avez à faire un deuil donc tous les deux vous êtes dans les mêmes énergies c'est à dire qu'on vous demande de laisser le passé au passé de tourner la part la page de commencer un nouveau cycle de prendre un nouveau départ bon on voit bien que tous les deux vous aviez envie de vous retrouver avec la carte de la romance avec cupidon je pense que vous vous voilà vous pensez beaucoup l'un à l'autre vous avez même très certainement envie de vous revoir mais vous savez qu'il ya encore là des choses à lâcher de part et d'autre c'est vraiment pour tous les deux donc j'ai envie de dire écoutez vos émotions écoutez vos émotions et travailler sur cette émotion ces émotions qui ressortent afin de les comprendre et de vous en libérer une bonne fois pour toutes alors également je voulais revenir sur faire un deuil au moment des retrouvailles déjà donc vous êtes à un certain niveau de parcours en toute fin de parcours il faut faire le deuil de la personne que vous vous étiez et de votre de la personne qui était votre jumeau votre jumelle parce que si vous restez campé sur le passé donc ça peut faire ressurgir des peurs voilà donc soyez bien conscient de ça parce que votre jumeau quand il va revenir ça ne sera plus la même personne même vibratoirement vous allez le ressentir c'est énergétique après le travail n'est pas fini mais vous allez sentir un grand changement lui même peut-être physiquement si vous le revoyez donc faites le deuil voilà du passé votre autre revient transformé il est en plein travail allez on va prendre l'oracle justement de métamorphose pour le masculin sacré alors l'incertitude oui on demande là on pousse le masculin dans ses retranchements parce qu'il a peur du futur mais quelque part il obliger est obligé de lâcher prise tout comme la féminine vous à un certain moment vous avez été obligé de lâcher prise d'être dans l'instant présent et de laisser faire les choses laisser faire l'univers je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien pour commencer ce chemin vers la sagesse j'accueille l'incertitude ça aussi c'est sortir de sa zone de confort parce qu'on ne maîtrise pas le futur on maîtrise juste l'instant présent l'instant t et c'est vraiment ce que l'on demande au masculin de lâcher là certaines peurs certaines jalousie c'est pourtant pour ça que de son côté il ya peut-être voilà encore quelques réglages à faire au niveau de la blessure de trahison allez on va voir pour le féminin sacré bon je sais pas je vous le dis comme ça tout est pas que cet homme il ressemble à shabal je sais pas pourquoi hier j'ai regardé un truc sur le rugby et je sais pas pourquoi là je vois shabal vous me direz dans les commentaires bon après ça fait du bien un petit peu de sortir de tout ça voilà d'avoir de l'humour parce qu'il en faut dans ce parcours de l'humour vous le savez et je vous le confirme n'hésitez pas non plus à aller voir ma guidance vers l'éveil spirituel je vais reprendre également les guidances de développement personnel et spirituel waouh on vous parle d'immortalité le féminin sacré alors là on me parle bien l'immortalité c'est également lâcher l'impatience lâcher la notion de temps parce qu'il ya un moment donné ou dans ce parcours vous allez vous rendre compte qu'en fait le temps n'existe pas voilà c'est juste dans la matière qu'en fait vous pouvez et notamment c'est ce qu'on nous donne comme message au travers de la 5d qu'en fait vous pouvez être dans plusieurs endroits différents vous pouvez avoir accès justement à d'autres mondes où vous êtes déjà avec votre jumeau j'embrasse qui je suis j'étais et serait partout et en tout espace temps donc pour certaines là vous allez avoir accès vous allez lâcher le temps lâcher l'impatience et du coup vous allez avoir accès à ces fameuses lignes temporelles voilà où vous pouvez tout à fait vous être dans un endroit et en même temps avoir l'impression de vivre autre chose ailleurs oui je sais ça peut paraître dingue je vous le garantis bon et on a sur le lien la carte de la vérité j'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections voilà je j'avais trouvé cette phrase et je l'adore je l'adore aimez vous imparfaitement voilà on ne sera jamais des êtres parfaits mais en tout cas ce parcours nous invite à aller vers la meilleure version de nous mêmes on nous parle de vérité à exprimer donc l'un et l'autre vous allez découvrir des nouvelles choses sur vous sur voilà vous allez vraiment vous vous ouvrir à d'autres champs de conscience donc oui c'est vrai que ça peut un peu chambouler voilà il va falloir lâcher cette notion de quelque part de vie terrestre et vous ouvrir à d'autres à d'autres mondes à d'autres vérités à d'autres champs de conscience allez on va prendre un message des cartes du coeur ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celui ci alors on vous dit j'exprime mon être véritable exprimer qui vous êtes réellement ma sagesse et ma compréhension de l'esprit augmente et j'exprime plus pleinement chaque jour la beauté intérieure et la force de mon être véritable et on va terminer par un message du petit oracle des runes alors il y en a deux te voilà prêt à défendre tes convictions justice sera faite si ta foi est contestée brave et déterminé tu dédites en énergie au bien-être de la collectivité tuer un guerrier une guerrière spirituelle c'est exactement ça et à l'autre message réjouis toi du retour de la lumière sur les ténèbres alors c'est assez drôle bon vous savez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de hasard justement je vous parlais de l'ombre et de la lumière voilà trouver cet équilibre le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès donc là on vous invite vraiment à changer votre conscience à vous ouvrir à des nouvelles choses voilà pour cette guidance je vous embrasse passer une excellente journée je vous envoie plein de lumière plein de belles énergies croyez en vous croyez en votre jumeau jumelle croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye